Bonjour, voici la capsule de cours numéro 11. Vous voyez ici une carte qui représente la quantité d'énergie radiative reçue du Soleil au mois de mars 2001. Les zones colorées en rouge ici correspondent aux zones qui reçoivent le plus d'énergie du Soleil. Et les zones colorées en bleu correspondent aux zones qui en reçoivent le moins. Donc l'énergie solaire est inégalement reçue à la surface de la Terre. Mais comment expliquer cette observation ? Pour le comprendre, nous avons réalisé une modélisation. Ici, le globe modélise la Terre, la lampe modélise le Soleil, et le tube en carton représente un faisceau de lumière du Soleil. Ce faisceau de lumière éclaire une surface à l'équateur, comme celle-ci. Déplaçons maintenant le faisceau de lumière plus au nord. Nous repassons en même temps à la craie la surface éclairée par ce même faisceau de lumière. Pour évaluer cette surface, nous avons collé une feuille de papier millimétrée sur le globe. Puis, nous avons noté le contour des trois surfaces éclairées. Comptons maintenant le nombre de centimètres carrés qui se trouvent dans chacune des trois surfaces. Le résultat est le suivant. À l'équateur, la surface éclairée est de 12 cm². Plus au nord, elle est de 15 cm². Et encore plus au nord, elle est de 36 cm². Donc, un même faisceau de lumière éclaire une plus grande surface quand on s'éloigne de l'équateur. On le voit bien sur cette représentation. Une même quantité d'énergie, contenue dans un même faisceau de lumière, sera répartie sur une plus petite surface à l'équateur qu'à des latitudes plus élevées. Vous comprendrez donc que comme l'énergie reçue est plus concentrée à l'équateur, il y fait plus chaud. Alors que plus au nord, l'énergie reçue est moins concentrée, donc il y fait plus froid. C'est donc le fait que la Terre soit sphérique qui explique l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre. Nous allons maintenant voir à quoi va servir l'énergie reçue du Soleil sur Terre. Tout d'abord, 1% de cette énergie est utilisée par les végétaux verts pour réaliser la photosynthèse. Le reste va permettre de chauffer l'air par l'intermédiaire du sol. Vous voyez sur ce schéma que les rayons du Soleil vont chauffer le sol et que le sol va réémettre de l'énergie qui permettra de chauffer l'air. L'énergie du Soleil permettra également de chauffer l'eau des océans. Mais quelle est la conséquence du réchauffement inégal de l'air entre les zones équatoriales et les zones plus au nord ? Nous supposons que cette différence de température provoque un mouvement d'air. Pour valider cette hypothèse, nous allons réaliser une expérience. Pour cela, il nous faut un sèche-cheveux, deux Erlenmeyer, du papier film, du papier d'Arménie, un stylo et des allumettes. On enflamme une feuille de papier d'Arménie pour créer, comme vous allez le voir, dans un Erlenmeyer, une fumée épaisse. Le but est de rendre visible l'air grâce à cette fumée. Ainsi, si des mouvements d'air se mettent en place, nous le verrons. Puis, on place un morceau de papier film sur un Erlenmeyer et on le perce de deux trous. On met ensuite le deuxième Erlenmeyer sur le premier. Comme on veut savoir si c'est la différence de température qui provoque un mouvement d'air, il nous faut donc réaliser deux expériences. Une expérience témoin à gauche et une expérience test à droite. Entre ces deux expériences, il ne doit y avoir qu'un seul facteur variant, la différence de température. Et cette différence de température sera créée par un sèche-cheveux. Sans sèche-cheveux, donc sans différence de température, on n'observe aucun mouvement d'air. Par contre, quand on approche le sèche-cheveux, comme ici, donc quand on crée une différence de température entre les deux Erlenmeyer, on observe de la fumée qui monte dans l'Erlenmeyer du haut. Regardez ici, on commence à voir la fumée monter. Donc cette fumée se déplace vers le haut, puis vous allez voir qu'on a une partie de la fumée qui va monter tout en haut et redescendre ensuite par la suite. Donc on a bien un mouvement d'air qui se crée entre les deux Erlenmeyer. Ceci nous permet de valider notre hypothèse et de conclure. Une différence de température provoque bien un mouvement d'air. Mais comment expliquer ce phénomène ? Eh bien, quand on chauffe l'air, la distance entre les molécules d'air augmente. Donc, pour un même volume, l'air chaud contient moins de molécules d'air que l'air froid. Donc, l'air chaud a une masse volumique moins importante que l'air froid. Ainsi, quand l'air se réchauffe grâce au sèche-cheveux, sa masse volumique diminue, donc il monte. Puis, arrivé en haut de l'Erlenmeyer, il se refroidit, sa masse volumique augmente et il redescend. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sur Terre. Regardez ce graphique. On sait qu'à l'équateur, il fait plus chaud, donc l'air a une masse volumique plus faible, donc il monte. Puis, plus au nord, l'air se refroidit, sa masse volumique augmente et il redescend. Entre ces deux zones, l'air se déplace du nord vers l'équateur, ce qui crée les vents de surface, et en altitude, le déplacement est inverse. Ainsi, une cellule de convection se crée. On retrouve ici cette cellule de convection qu'on appelle la cellule de Hadley. Il en existe plusieurs tout autour du globe, comme vous pouvez le voir sur ce document. Dans cette capsule, nous avons donc mis en évidence que l'inégale répartition de l'énergie solaire est à l'origine des mouvements d'air. Lors de la prochaine séance, vous verrez si cette inégale répartition de l'énergie solaire est également à l'origine des mouvements d'eau. Merci. Merci.